Voilà, voilà. Laurent, vous vous souvenez de Pierre Dumayet ? Très bien, oui. Grand intervieweur littéraire du temps de l'ORTF. Cinq colonnes à la une. Lecture pour tous. Voilà, bien sûr, bravo. Pour éviter les réponses pré-programmées, Pierre Dumayet posait lui aussi des questions inédites. Voici donc la question de Pierre Dumayet. On est tous tous dans pendant le gingembre. Laurent, la question de Pierre Dumayet. Est-ce que vous ne trouvez pas fâcheux que les seins et les fesses d'une femme ne soient pas du même côté ? Pierre Dumayet. Mais il était déjà un peu fatigué, hein, quand elle a dit cette question. Oui, oui, c'est ce que j'essaye de dire. Moi, particulièrement, je ne trouve pas ça fâcheux parce que je suis habitué depuis toujours. Mais ça mérite réflexion. Mais compliment à madame. Ça mérite réflexion. C'est vrai que, par exemple, dans certaines circonstances, ce serait intéressant que ce soit un petit peu déplacé. Enfin, je pense au slow, particulièrement. Oui, mais c'est exactement ce que dit Georges Chemla de Wittrein. Il dit, si les femmes avaient les seins langues d'eau, on se retournerait davantage sur elles et ça serait beaucoup mieux pour danser le slow. Oui, moi, je ne suis pas un fou de la sodomie. Mais pour les gens qui aiment ça, ça permettrait de regarder la fille dans les yeux, également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501